console mania c'est plus fort que toi bonsoir bonsoir bienvenue bienvenue en console mania bienvenue en le quatrième épisode de la saison 4 j'espère vous allez bien moi ça va ça va ça va et ce soir on continue the pirates je crois c'est pirates of dark water oui oui parce qu'ils sont plusieurs ils sont plusieurs donc oui on continue jeu moyen jeu moyen voire peut-être voilà on ne sait pas on ne sait pas en vrai on sait pas ne tirons pas des conclusions on n'en sait rien j'ai le manuel il est là on a juste vu on a on a juste fait un premier niveau classique classique rien rien de nul rien de remarquable et rien de remarquer surtout bref on va dire notre rouge non 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 pas notre rouge à chaque chaque jeu moyen quand même on n'est pas là on n'est pas là sachant que j'ai augmenté la note de empire of steels empires of steels pardon donc ce n'est plus une autre rouge voilà 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 et d'ailleurs je m'aime pas sûr que je m'aime pas sûr que d'où le dracis double dragon six 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 on avait dit quoi on avait dit vert jaune orange rouge et noir on est d'accord donc ça fait cinq sachant que quand j'avais dit ouais ouais c'est jaune d'accord donc donc ça peut être orange a pas donné ouais mais pourquoi du bleu une foutre ou le bleu 1 duquel j'en parle pas de jeu pas de jeu je parlais de paris de chaussettes voilà pas et de chaussettes toutefois donc on m'a dit lui le monsieur enfin le monsieur l'oiseau bizarre il m'a dit d'aller voir dans de ce que si je sauvais la reine elle allait me donner quelque chose et je suis tout à fait d'accord on joue notre notre trentenaire on va sur le map screen et va aller on peut aller à deux endroits où le port ou la citadelle on va aller au port parce que nous on vient de la forêt à gauche à l'ouest allons au sud-est peut-être que à bâtir mais c'est là en fait donc oui il faut la sauver cool go 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 c'est bon on peut y aller du coup le jeu qui monte le mieux en puissance il est notre blanc chapeau à rouge ah je l'ai ça y est je l'ai oui bah si tu arrives à trouver cette couleur dans le jet doc j'y vais j'y vais il l'a dit qu'il l'a enfin il l'a faut pas il faut que j'arrête de parler de moi la troisième personne ça fait un peu fait un peu je me la pète voilà allez donc on pourra choper des potions des potions faudra faire attention on chope du pognon des clés des trucs on sait pas trop bronze d'or somme food gravity potion faudra faire gaffe faudra faire gaffe et là apparemment il a besoin de pognon pour partir dans la on va pas prendre la potion calme toi bien calme toi bien non mais interdit par le cpr je le répète encore une fois le cpr n'a aucune autorité voilà aucune autorité ici peut-être autre part mais pas ici alors merci five gold con j'ai rite une retourne à mes soirs new commentaire de peur par là là la fonte est vraiment assez compliqué de lire qu'est ce qu'il a dit au dessus un monsieur l'avait dit au dessus de la porte mais la porte maintenant j'avais la clé oui donc c'est bon il m'a dit que j'avais la clé j'ai utilisé la clé automatiquement attention est ce que c'est ça yes voilà on est bien on est bien je lis l'anglais c'est fou cet homme lit l'anglais qu'est ce que qu'est ce que ça va être après mais toi j'ai peur qu'on fasse ça tout le temps c'est à dire on est on est des niveaux sur plusieurs plusieurs étages alors attend je peux jouer que j'ai à choper quelque chose ça m'ouvre un endroit et puis voilà là tu vas me dire attend sapin tu viens de tu viens de parler de 95% des jeux de plateformes alors oui il est vrai il est vrai alors du coup problème c'est plus le choix des jeux ça se peut peut-être avoir un peu j'ai peut-être trop choisi j'ai peut-être trop sélectionner les gens par rapport à leur par rapport à ce qu'ils sont dans le dans les classements des gens j'aurais pas dû faire ça j'aurais dû choisir pas pas par rapport à à ce qu'ils donnent quand je regarde une vidéo du jeu c'est mieux voilà what the fuck c'est que le fab alors ça sommes foudre mange la foudre mange de foudre ouais on veut pas mourir ça serait bien j'ai dit on veut pas mourir ça serait vachement bien bon et pour et pour t'expliquer castor l'auto chess ça s'est pas mal passé c'est pas mal passé c'est juste que il ya trop d'unités il ya plein de synergies inconnues et que du coup je ne connaissais pas enfin inconnue inconnue pour moi et je me suis perdu je me suis perdu et voilà quoi et c'est dommage parce que j'aurais apprécié avoir peut-être un tuto un peu plus alors ce jeu comment il est noté pour l'instant il est noté sur la fin de la manette fonctionne quand j'ai appuyé sur des boutons sur 20 tous tous toutes choses c'est bien vous dites chose également j'imagine salut staff au en vrai c'est petit mais j'ai fait à les bases j'ai pas mal je alors je sais pas si c'est un type de jeu qui m'intéresse honnêtement après j'ai pas mal de jeu actuellement je me suis toujours dit qu'il fallait que j'essaye d'y jouer de rien l'opé m'a permis m'a permis d'essayer ce qui est cool j'ai l'impression que c'est rare d'avoir dessopé sur des gros jeux oui tu peux merci bravo l'IA du jeu l'IA m'a l'air d'être comme ça tu te chousses ah ouais non là puis s'il y a un jeu riot je crois que j'aurais joué à presque tous les jeux riot là au final parce que j'ai au moins une fois essayé lol j'ai joué à runterra j'ai joué à tft j'ai joué à valorent ben voila 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 je joue à tout c'est bon quel fut mon impression c'est compliqué j'ai riot c'est un peu compliqué quand même on peut pas dire que c'est pas profond il faut être big brain ça le problème en fait non je crois que c'est même pas c'est même pas qu'il faut être big brain c'est que c'est que si t'as envie d'être non big brain oh mec il s'en fout what the fuck ? mais what the fuck ? si t'as envie d'être au calme même si tu connais bien oh quoi que si tu connais bien le jeu ça doit passer bah je sais pas ouais je suis un fanboy c'est sûr dans pas longtemps je balance 3000 balles 3000 balles dans les skins 10 gold j'ai pas 10 gold je sais je sais j'ai pas 10 comment j'en ai ? 7 donc faut revenir en arrière et donc là faut que je tombe sur un random qui a de l'argent sauf qu'un random qui a de l'argent ça court pas les rues ah non ah oui parce que tu meurs il fallait aller à gauche là je pense à gauche il y a un coffre avec hop non mais c'est super enfin c'est super dangereux non mais quand tu joues à un free to play et que et que tu joues assez et que tu joues assez pour te dire bon allez je vais peut-être mettre je sais pas je vais peut-être mettre un peu d'argent c'est vrai que voilà ce serait pas idiot d'investir un petit peu pour un peu de cosmétique vu que tu joues beaucoup ça peut vite partir en couille hein mine de rien est-ce que tu balances 10 balles une fois la carte est enregistrée et puis et puis bam dans 5 minutes quelqu'un va me dire sapin découvre l'addiction peut-être pas l'addiction voilà vous l'avez ouais mais que bon ou pas bon ah oh non mais perdre une vie comme ça franchement attends j'ai pas perdu de vie en fait j'ai pas perdu ouais mais quand on te permet de tout récupérer avec du temps de jeu ça dépend le temps de jeu ça dépend le temps qu'on te demande t'as sûr pourquoi je crois que j'ai 10 j'en ai 13 tout dépend combien de temps de monde ah c'est sur quoi oui c'est sur Megadrive pardon j'aurais dû te répondre merci Guy a dit avoir répondu donc l'émission que je fais actuellement qui s'appelle Consolemania c'est que des jeux Megadrive parce que des jeux Megadrive le but est de et de terminer le plus possible enfin un nombre de jeux important sur Megadrive je passe sur pas mal de de genres enfin de genres exploités sur la console du coup il n'y a pas beaucoup d'RPG malheureusement c'est pas ma faute il y en a un mais j'imagine beaucoup de beaucoup de jeux de plateforme pas mal de shoot them up mine de rien aussi ou alors c'est moi qui faisais non on choisit bah je peux pas choisir les plus connus le problème c'est parce que si je choisis les plus connus bah au bout d'un mois on les a tous finis les plus connus peut-être pas mais au bout de peut-être 3 mois bah les plus connus ils sont passés donc après dommage ah oui oui bah c'est pour ça c'est fait pour découvrir déjà c'est fait pour découvrir alors tout ça ok 3 ou 5 children et ok je vais sauver 5 petits non mais je crois que c'est fini les idem gem c'est fini là je l'annonce plus d'idem gem bah après dans la dans cette saison il y a du gros jeu c'est rare que je mette du gros jeu quand j'ai sélectionné Street of Rage bon ça m'a je me suis dit vraiment vraiment ça pour attirer le chaland là voilà allez mais bon je pense qu'on puisse on puisse pas voir en bas pourquoi ça va aussi loin là-haut mais joue mieux je peux pas réussir à finir le 2 je sais que le 3 est difficile donc le 3 c'était pas c'était pas prévu en tout cas c'est pas prévu tout de suite ah mais je sais que c'était pas une critique il n'y avait pas de problème je réagissais à mon propre à ma propre sélection pas de problème là-dessus par contre les mecs là qui est de bourg je sais pas comment on fait la shop est-ce que c'est comme dans un jeu de combat et comme certains jeux de combat tu vas devant le mec et tu lui mets un tapis sur tapis sur action et puis on y va ouais ça doit être ça ben voilà c'est bon c'est gagné voilà je dis ça bien sûr et je perds c'est pas drôle sinon ah par contre si je fais ça et je récupère pas d'objet ok ah il y a un bouton exécuté hop tout va bien tout va bien bizarre leur abeille ou leur guêpe fais pas un bruit de guêpe pas bien je me sens pas difficile quand mine de rien je suis content d'avoir d'avoir terminé en peu d'épisodes relativement peu d'épisodes d'après moi pas donjon et dragon j'ai failli dire donjon et dragon what the fuck battletoads et double dragon ah il y a dragon dedans ça passe ça montre bien qu'il y a un step up par rapport à allez hop par rapport au marathon double donjon voilà et du coup je vous ai pas expliqué pourquoi ce matin je vous ai parlé de brigandine parce que finalement je demande à tout l'univers si les gens connaitent brigandine et j'ai pas demandé parce que vous savez j'ai reçu j'avais reçu ce fameux mail ce fameux mail génial d'un mec qui te dit bonjour on a fait un jeu vidéo et attention si t'aimes fire emblem et si t'aimes les bons jeux et ben c'est pareil voire peut-être mieux c'est alors bien sûr bien sûr généralement quand on t'envoie un mail comme ça il y a deux possibilités première possibilité c'est il t'envoie un trailer et le jeu il sort dans 6 mois donc j'ai le temps de l'oublier 8 fois et puis de toute manière s'il m'en envoie pas un autre mail laisse tomber sauf que là sauf que là le jeu il y avait il y avait le code du jeu direct et il y avait le lien du trailer dans le il y avait une image du trailer dans le dans le mail c'était pas mal foutu le bait était bien fait et je me suis dit bon voilà on va voir et quelle ne fut pas ma surprise je me suis dit c'est un petit jeu indé et tout ouais si vous êtes intéressé n'allez pas voir le prix alors bon je sais avec le prix des jeux vidéo tout ça machin là mais c'est c'est 50 balles ça m'a quand même surpris après j'ai pas what j'ai fait que le tuto ça a l'air d'être ça m'a surpris ça ne ça n'avance rien sur la qualité du jeu mais voilà toutefois je me suis dit je me suis dit alors attention je me suis dit deux choses bon c'est passé on passe à autre chose c'est bon voilà ça dépend il y a sûrement il y a 50 000 waifus des bandos en veux tu en voilà c'est sûr c'est sûr il y a des monstres j'ai pas testé quand je ce soir je vais y jouer hop vu que je n'ai plus de bouquins à lire hop et bien j'y jouerai sûrement ce soir toutefois je me suis dit que j'allais essayer j'ai bien dit essayer un jeu moderne à la Uncharted Waters parce qu'il y avait un jeu qui enfin de la licence ou en tout cas des développeurs de Uncharted Waters qui était sorti sur qui était sorti sur Switch je crois ou bref sorti sur PC mais bref et je me suis dit bah pourquoi pas essayer parce que ça se trouve bah à l'époque bah à l'époque bah fallait jouer l'imagination non mais par contre à l'époque je vais m'énerver mais allo vous êtes vraiment des enfoirés attends je vais essayer le truc gravité pour voir oh je pense que t'as vu et je sais plus comment il s'appelle le jeu sur c'est une omina en fait c'est Sonic je sais plus comment il s'appelle sur sur Steam le jeu voilà et je m'étais dit que je le teste voilà je vais voir bon bien sûr je vais le récupérer de manière totalement totalement légale pour tester bien sûr en fait si ça vous intéresse je vous encourage d'ailleurs à le récupérer légalement allez hop allez salut hein non mais j'ai pas le temps là mais où est-ce que je passe à travers les murs je peux vous dire c'est une expérience ce que je suis en train de faire alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise ah mais ence pardon ah les ennemis qui arrivent pas ah je vous déteste ah mais je déteste non mais monsieur pourquoi je peux pas mais attendez elle est où pourquoi je suis pas arrivé à monter tu pouvais pas monter à gauche ah j'ai une autre potion une potion stone elixir et si on testait qu'est-ce que je risque oh c'est nul non faut pas faire ça faut pas sauter qu'est-ce qu'il se passe ah d'accord j'étais en train de mourir à l'infini on tout va bien la homing potion non mais t'as remarqué t'as remarqué ce qu'il faut faire là faut que je monte là mais je sais pas faire c'est le niveau 2 mais le niveau est terminé je suis sûr que le niveau est terminé là faut juste que je monte non les mecs je vais vous proposer un truc laissez-moi rentrer chez moi pourquoi je peux pas oh du poulet le poulet bah je sais pas il faut que je monte là-haut mais je sais pas c'est ma faute c'est ma faute en fait c'est en haut et j'ai pas vu bah non c'est déjà arrivé que je sois bloqué tu peux pas monter là-dessus j'ai peur j'ai peur d'une chose c'est que la gravity la gravity potion si ça se trouve il la fallait est-ce que là ou alors faut passer par une fenêtre non mais les mecs ton jeu tout pété ton jeu tout pété ton jeu tout pété donc là à moins d'avoir une potion je suis dead non non mais je suis suis suisse je suis suisse je suis suisse non mais c'est tout nul en fait c'est tout nul ah tu vois regarde attends il se passe un truc ça se trouve on peut mon ça va me permettre de bah non non parce qu'en fait j'y étais déjà ici est-ce que vous aussi vous êtes suisse oh en plus tu tombes comme ça non mais je sais pas donnez moi une potion faites un truc et lui voilà je passe dedans tout va bien non non mais bon bon je tente là je tente le needler là voilà donc lui il va me ramener sur la map peut-être si c'est ça on reset bah ouais mais c'est nul tu peux changer tu peux changer de personnage comme ça oh c'était pas con ça ce qui vient de se passer c'est pas con c'est à dire que les autres personnages doivent avoir des capacités différentes si le jeu te permet de changer de perso comme ça c'est qu'il y a un truc sûrement il y a un truc et j'exige que quelqu'un me donne son truc donnez moi votre truc c'est sûr tiens au final pendant que pendant que quelqu'un décidera va décider de me donner son truc deux questions première t'as drop non mais je sais pas si ça drop ça redroppe ou pas on va voir est-ce que Seb tu es là encore beaucoup de questions beaucoup de questions si peu de réponses l'interrogatoire c'est reparti et et deux mine de rien là je parlais ah mais attends what the fuck what the fuck what the fuck en fait non mais oui la clé c'était pas la clé mais oui la clé c'est moi qui est trop bête parce qu'il m'a jamais dit qu'il me donnait une clé il m'a juste dit de ah c'est moi qui fait n'importe quoi oh là là c'est nul il ouvre la porte et puis c'est le boss sauf que j'ai 0 vie et puis voilà alors what do we want treasure well you want find one here just un monkey bird protecting for my master if you want to challenge me you have no chance I am the most fear de pirate in the land of mer pourquoi mer c'est un peu bizarre ça les terres de mer everybody non at il est gratuit oh il est gratuit oh il est gratuit ah merde ça c'est encore oui mec voilà faut que je fasse gaffe parce que généralement quand je dis que c'est gratuit j'ai des problèmes ouais il est gratos il y a 50 000 oh là là frame d'invincibilité tout va bien donc oui au final Uncharted Water tout le monde enfin tout le monde j'ai pas dit tout le monde mais il est vrai que c'est un jeu que vous appréciez toutefois est-ce que quelqu'un a joué à autre chose ou est-ce que quelqu'un y a joué est-ce que finalement il y a un il y a un possesseur une sorte de de fan de la licence est-ce qu'il y a un Uncharted Water Fag ah receve j'espère t'es pas j'espère que quelqu'un t'es pas demandé oui on t'appelle parce que ça valait pas le coup oui bon bah maintenant que t'es là autant en profiter maintenant que t'es là autant en profiter est-ce que tu m'avais dit que tu avais lu le deuxième enfin tu avais lu la moitié je crois du deuxième tome de la trilogie de Mars donc tu as lu t'es t'as arrêté à Mars la bleue et 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 même si je sais je connais la réponse avant de te poser la question on sait jamais on sait jamais pour éviter de remettre 20 euros dans la dans la dans l'achat du deuxième tome est-ce que c'est exactement les mêmes descriptions de cailloux pendant la moitié du temps et 10 pages avec l'histoire en mode alors là je vais te parler de ce caillou pendant 100 pages et pendant 10 pages je vais t'expliquer ce qui se passe après pourquoi enfin le héros en tout cas les personnes que tu suis qu'est-ce qui va leur arriver mais en tout cas regarde ce caillou il est vraiment génial Jean-Michel Uncharted ouais enfin Uncharted Waters attention j'apprécie de te voir Julio et d'un console mania en tout cas dans mon souvenir un peu moins parce que j'hésite parce que je me dis que c'était pas si mal je me dis que j'ai pas passé un moment si désagréable mais il y a quand même il y avait quand même des 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 sessions des sessions de 50 100 pages voire plus où t'es en où je suis ouais 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 ou là ou là oh je m'en fous mais tu me l'avais dit tu m'avais prévenu mais je demande je le redemande on sait jamais voilà hop là passion caillou moi je suis je suis pas géologue vous savez je suis pas géologue j'ai failli partir d'ailleurs dans une formation de géologie je vous avais pas raconté ça attendez je vous raconte ça après j'ai été sauvé apparemment d'après mon papa enfin d'après mon papa j'ai été sauvé par lui par lui même alors j'ai sauvé un ok can i pay you i have a small treasure take it before you leave take care of your midler for me he may seem like a comer on s'en fout ah peut-être que il a dit une ou deux pas dix donc là j'ai récupéré un trésor une pierre un truc oui en fait l'histoire c'est qu'à un moment enfin plus jeune je voulais partir de chez mes parents normal logique donc il fallait faire des études à autre ailleurs que sur Lyon et là vous allez me dire et là vous allez me dire mais attends mes sapins généralement c'est les c'est les non citadins qui vont dans les dans les grandes villes pour faire des parce que parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de 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 formations intéressantes du coup moi j'ai au lieu de trouver une formation qui aurait pu m'intéresser enfin qui pouvait m'intéresser je suis allé chercher une formation pas trop loin qui pouvait peut-être moins m'intéresser et et j'avais trouvé une formation de alors c'était pas géologue mais c'était beaucoup plus stylé le nom c'était pas géologie enfin c'était pas géologue mais c'était études il y avait un truc ça parlait de météorites en gros les mecs sur la brochure il y avait marqué que t'allais étudier étudier les objets extraterrestres alors bien entendu c'était pas marqué de manière regarde ma vidéo youtube like met un pouce bleu bien entendu que non mais mais il y avait des termes un peu pompeux et je me suis dit ah c'est sympa quand même et puis quand on y était allé quand on y était allé avec mon peu pas je dis ouais ça a l'air d'être stylé il m'a fait non il m'a fait fais pas ça fais pas ça sinon sinon dans trois ans dans trois ans tu ça va être difficile pour trouver un travail après tu peux peut-être y arriver mais ça va être compliqué mais j'étais j'étais presque c'était franchement c'était c'était bon en plus tu pouvais fallait un enfin fallait faire partie il fallait un bac scientifique ça tombait bien pas mal à vie mais je sais pas non mais ça va je c'est pas ça passe c'est encore un peu tôt pour que ça euh attends je l'ai pas là euh il a dit qu'il l'a pas ah il l'a dit j'ai encore j'ai encore dit je parle encore de moi à troisième personne ah oui oui donc on suit euh d'accord c'est super oui bah oui en fait finalement on y va quoi on va choisir un autre héros du coup on va jouer tu l'as tu l'as tu l'as pas voilà je le fais avant que Big Jim enfin je l'ai je l'ai tu l'as je l'ai tout va bien mais attends mais c'est la même chose ça casse pas des briques tu l'as tu l'aimes tu la quittes donc là j'ai zéro vie alors par contre j'espère que le password ne sauvegarde pas les vies merci bah tiens astre perdu tu tombes vachement bien mais bonjour à toi merci pour ton follow hop voilà hop non bah non je vous propose je vous propose de mieux jouer j'aime bien les niveaux où tu vois rien parce que c'est vrai que finalement pourquoi jouer à un jeu où on voit quelque chose quand on peut jouer à un jeu on voit rien bah oui ah ça y est j'ai compris d'accord t'étais le plus loin que moi ah non t'étais plus loin que moi alors inspecteur de citadelle humaine tu as frilly but beware if you fail on your quest you will be turned into one walking ouais you will never leave citadelle if you want to pack the compass I will I'm sorry I'm playing to tell you watching oui bah c'est très bien mais moi je veux le alors attends avant non non je veux le je veux les coffres qui sont en haut là on sait pas on sait pas ça serait dommage de rater le coffre surtout que voilà hop c'est de la vie en fait c'est de la vie que j'ai perdue juste avant super c'est de la vie que j'ai perdue toi oh non il faut plusieurs coups pour les tuer mais c'est marrant quand même un un jeu de plateforme qui te demande absolument de lire enfin qui veut absolument te mettre du lore en veux-tu en voilà oui j'ai joué à donjons et dragons sur sur méga drive je voulais même terminer est-ce que ce fut agréable je crois que oui mais non voilà en fait c'était pas désagréable mais comme c'est un dungeon crawler c'est pas mauvais les dungeon crawlers attention hein mais c'est un peu lent mais nidler c'est même au final ouais mais la map elle est pour elle est là la map je sais pas si elle est en est-ce que je l'avais je l'avais ramené je crois que j'avais ramené la map attendez 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 on perd du temps ça y est on perd du temps on perd du temps on perd du temps elle est où la map j'aime pas perdre du temps bah non elle est pas là bah elle est où qui a volé la map quelqu'un qui m'a volé la map donc là j'ai la map j'ai un truc de de Wind Waker de Wind Waker ah bah non hein mais non mais j'ai pas la map j'ai perdu la map la map non quel dommage mais bah pas de map voilà bah merci oui ça a fait son temps mais après les dungeon crawlers c'est bien hein attention hein ça avait déjà joué à Persona ça avait déjà joué à Persona Q bah moi non je vais peut-être essayer un jour donc là j'ai la clé parfait voilà faut que j'utilise ça en fait j'ai des pouvoirs elle a l'air d'être pétée euh tu l'as parce que son pouvoir elle l'a de base ok oh tu l'as tu l'as tu l'as pas je cherche un nom de jeu dans ma jeunesse que j'ai ultra aimé c'est un platformer dans un univers dark fantasy on a le choix entre 3 persos un peu comme Golden Axe mais c'est un univers 2D c'est relativement glauque très rouge j'ai du souvenir le premier boss c'est dans la lave c'est une grosse tête qui lance des petits éléments alors moi je pense que j'ai le nom du jeu non moi je pense que ça me dit enfin est-ce que c'est des sorciers est-ce que dark fantasy ça peut être des sorciers non est-ce que si c'est des sorciers je sais pas si on sélectionne un personnage non je crois pas un sorcier à sauver ah là 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 c'est pas il n'y a pas Psygnosis qui est dedans là je crois que c'est un jeu Psygnosis il doit avoir il doit avoir un nom avec marqué Sorcerer Megadrive Sorcerer Sorcerer Kingdom mais c'est pas ça ah mais je me rappelle d'un jeu avec un sorcier est-ce que est-ce que l'animation ah Warlock c'est pas du tout Psygnosis c'est super bien Warlock Warlock est-ce que est-ce que c'est Warlock ou pas donc Warlock W-A-R-L-O-C-K c'est pas si rouge en fait moi je sais pas toi de me dire non je crois qu'il y avait deux alors Warlock il y a beaucoup plus de de nom mais ce que tu peux faire ce que tu peux faire si tu tapes point d'exclamation console mania et que tu vas pas dans la liste de la non non il y a pas de problème il y a pas de problème je vais pas je vais pas faire tous les jeux là maintenant tout de suite mais et si tu regardes dans l'onglet référence en bas à gauche sachant que les genres normalement sont bien classés et qu'on l'a fait les 557 jeux que tu as dans la liste ton jeu normalement il devrait y être et comme il y a presque toutes les jaquettes tu as une grande chance de tomber dessus voilà ah c'est ça il a trouvé est-ce que je l'ai fait Blade of Vengeance ça me dit rien moi ah voilà je veux voir maintenant je veux voir je recoupe il nous empêche de jouer Blade of Vengeance c'est ouf là ah oui ah oui ça ressemble beaucoup à Golden Axe dans le non 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 jamais essayé c'est qui le pro de l'AMD trop bien il a trouvé le nom d'un jeu t'as fait Klax la vie toi t'as fait t'as terminé combien de fois on part hein je crois on discute pas c'est le grotte t'as fait Phantom 2040 est-ce que t'as fini le jeu Hulk oh là là quel jeu il faudrait qu'on fasse Toki aussi tiens je suis en train de me dire ah oui après je sais pas nous n'avons pas discuté autour d'un jeu d'orange sur sur le pourquoi du comment de ta connaissance vis-à-vis des jeux Megadrive vas-y un balance d'ailleurs si tu veux alors t'as dû déjà dire deux trois trucs mais bon j'ai dû zapper j'ai dû oublier ça arrive ça devait être à gauche à gauche ouais il devait avoir une autre clé je l'ai raté il faut faire un blind test Megadrive non parce que en fait le problème d'un blind test Megadrive c'est que ça va dépendre de qui qu'il fait et je suis presque sûr et certain que la personne qui va le faire il va te mettre des jeux du genre Genji Scan un jeu enfin même pas un RTS mais un jeu de stratégie Genji Scan ou Nobunaga Ambition ou alors un jeu japonais jamais sorti aux US il serait bah tiens quelqu'un aurait été capable enfin quelqu'un aurait pu être capable de mettre Socket en disant le meilleur Sonic enfin voilà non mais arrêtez arrêtez moi je prends pas je me ferais pas avoir non mais un mais oui en plus non mais non c'est pas obligatoirement non pas obligatoirement pas un blind test alors mais un quiz avec des avec des images de jeu ça c'est mieux ça c'est mieux c'est mieux qu'un blind test mais parce que les musiques c'est trop c'est chiant ou alors les musiques mais avec un QCM enfin avec des questions à choix multiples enfin des réponses à choix multiples quoi parce que en vrai on va pas se mentir vu la tripotée ou même la chier pour dire de de jeu Mega Drive qu'il y a avec des musiques bon bah voilà oui il l'a dit il l'a dit il l'a dit bah qui est c'est vrai que les musiques Mega Drive bon voilà après la Super NES c'est pareil il y a pas mal de jeux Super NES les musiques se ressemblent donc c'est pas si facile que ça et je suis sûr et certain que personnellement je reconnaîtrai pas certains gros enfin certaines musiques de gros jeux c'est sûr et certain c'est sûr et certain il y a plein de musiques ça me dirait rien aujourd'hui tu retiens pas les musiques le problème c'est que j'écoute pas au bout d'un moment faut obligatoirement que mon cerveau fasse le tri c'est ou j'écoute la musique du jeu ou je finis le jeu faut choisir c'est peut-être pour ça que dans FF9 là c'est la fin du monde dès qu'il y a une musique du jeu en mode oh là là tu te rends compte regarde quand je suis sur l'overworld j'arrive même pas à toucher ma manette tellement que je voyage j'espère que ça arrive à personne non mais j'espère que ça arrive à personne non ça arrive à personne mais parce que je suis trop concentré sur le jeu du coup non mais je me moque pas c'est drôle j'ai imaginé j'ai imaginé c'est qu'il n'y a pas non mais moi pas besoin que pas besoin qu'on me le dise si moi je me fais rire moi-même tout va bien enfin dans la il y a des limites bien sûr oui il y a plein de trucs obscurs qui me reviendraient instantanément ça par contre c'est pas ouf je crois que le jeu enfin la musique de jeu qui me reviendrait bien c'est pack attack une sorte de jeu pacman un puzzle un puzzle game là la musique elle me dit quelque chose je crois que c'est pack attack ou pacman adventure non pacman adventure c'est autre chose ouais c'est autre chose je crois que c'est autre chose j'aimais bien parce que je me disais que t'avais arrêté de touiller sur Zelda 3 et j'ai baissé ma garde et paf et percute attends mais comment ça j'ai arrêté de touiller sur Zelda 3 mais je le redis là je suis désolé mais il a encore ouvert la boîte de Pandore j'ai rien j'ai rien redit sur Zelda 3 depuis depuis au moins 3 ans et encore je dis 3 ans oui depuis 3 ans depuis 2016 donc ça fait 4 ans même j'ai rien redit vous êtes malade vous avez le cerveau malade vous entendez des choses et moi je dis rien non mais c'est vrai qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai redit dernièrement qui vous a qui vous a vraiment extrêmement touché physiquement et mentalement et vous avez eu besoin d'une cellule psychologique pour vous en remettre vas-y moi j'écoute je prends les infos et je suis prêt à m'excuser en public maintenant jeu de merde ah ouais non mais ça tout le monde dit ça tout le monde dit au moins une fois jeu de merde sur n'importe quoi quand t'es vénère voilà attention non mais allez-y je allez-y je vous promets que qu'on fait un constat là on est en train de faire le constat je mets que c'est moi le coupable j'appelle mon assurance c'est peut-être moi qui ai mal compris j'ai cru que tu parlais de l'underworld de Zelda 3 il n'y a pas 10 minutes ben non 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 j'ai dit non 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 la seule chose que j'ai dit exactement il y a une assurance Zelda 3 c'est fou j'ai dit que parfois il y a des gens ils aiment tellement les musiques que je les imagine comme ça avec leur manette sur l'overworld l'overworld d'un jeu d'un RPG en mode oh là là j'arrive pas à toucher la manette je voyage voilà donc j'ai pas parlé Zelda 3 mais par contre mais par contre c'est bien que t'en parles parce que j'attends le parce que mine de rien la seule personne je crois que l'une des seules personnes qui a dit des choses vraies vis-à-vis de Zelda 3 ça doit être Beyond parce qu'il devait être là quand j'y ai joué il doit en avoir d'autres ici présents mais ce que je trouve étrange c'est que Zelda 3 bonsoir Cluster Zelda 3 j'ai peut-être dit 2-3 petites choses à la fin du jeu parce que parce que à cause du pause du backseat oui j'ai peut-être été un peu énervé toutefois j'ai fait Yoshi Island et Yoshi Island je lui ai mis mais oh je lui ai mis la max ah mais Yoshi Island je ne l'ai même pas terminé le jeu si enfin je crois que j'ai terminé le jeu mais sans récupérer sans récupérer quoi que ce soit à l'époque Yoshi Island je lui ai mis la max et j'en suis sûr qu'aujourd'hui je reviens sur ce que je reviens totalement sur ce que j'ai dit et faudrait d'ailleurs faudrait d'ailleurs lui donner une deuxième chance mais mais voilà quoi il a pris cher ça non mais parce que je ne sais pas pourquoi je n'avais pas apprécié mais il y avait un truc que je n'avais pas aimé je ne sais pas quoi il y avait un truc ça arrive non mais non 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 en plus sachant que j'ai presque 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 fait tous les zeldas presque parce que mine de rien on peut en dire ce qu'on veut c'est des jeux qui sont intéressants d'une certaine manière d'ailleurs un prochain rétro saga n'oubliez pas qu'il y avait il y avait des dates il y avait des deux c'est un des seuls que j'ai pas fait one up un des seuls j'ai bien dit sachant que les les aides à cdi je les ferai pas tout simplement tout simplement parce que je sais pas mine de rien j'ai pas envie de manger des choses sales enfin j'ai pas envie de manger des choses sales j'ai pas envie de mettre des trucs étranges dans ma bouche ou même voilà tiens tiens mais je le redis et je renfonce je enfonce enfin j'enfonce le clou au final dernièrement Beyond a un peu touillé ce que j'avais dit sur Zelda 3 parce que parce qu'il en a pas parlé sur Recalbox bon bah il a dit sûrement des choses des choses que j'ai dû dire moi quand j'étais quand il y a eu l'interview j'ai rapidement de parler de Zelda 3 mais j'ai rien dit de mal et au final et bah voilà c'est parti en couille donc monsieur monsieur le juge enfin monsieur les juges messieurs les juges pardon il y a quand même il y a méprise il y a clairement méprise bah bon après oui je sais que Zelda 2 a une certaine aura voilà mais j'ai envie d'y jouer parce que bah oui parce que il y a un peu la bah comme a dit comme a dit un jour alors je sais pas s'il l'a dit comme ça bah qu'il y a pas un jour mais souvent quand on dit quelque chose de négatif sur un jeu enfin non il l'a pas dit comme ça mais bref plus il y a du négatif mais en même temps du positif plus je me dis que ça va que que ça va être intéressant un mélange des deux voilà il a pas il a pas il a pas du dire ça comme ça mais c'est pas grave s'il veut pas la paternité de cette phrase qui veut rien dire bah je la donnerai à quelqu'un d'autre il y a pas de problème hop donc voilà donc touillez moi sur ce que j'ai dit ne touillez ne me touillez pas là où il n'y a pas besoin de touillette merci cordialement c'est drôle parce qu'au final ce midi je m'énerve enfin ce midi je me suis dit ouais entre guillemets énervé énervé des gros guillemets parce que yellow croc il m'avait dit qu'il allait m'aider il m'a pas aidé et là qu'est-ce qu'il se passe ce soir je m'énerve parce que yellow croc il a encore dit quelque chose ça m'énerve non mais je suis sûr qu'un jour on devait discuter sur le discord et t'as dû dire que quand tu regardes un avis d'un jeu t'aimes bien regarder ce que les gens quand les gens l'aiment pas le pourquoi comme ça ça te donne peut-être des idées sur ce qui pourrait te déranger ou non et donc bakayep et dans la discussion une autre personne a dû amener le fait que quand un jeu est autant aimé que détesté bon ça ça donne encore plus envie de voir ce que ça donne voilà donc non c'était pas une personne mais comme c'était sûrement toi qui avait amené là je sais pas ce statement voilà hop une vie non mais je suis comme toi je suis comme toi dès que par exemple là j'étais en train de sélectionner un bouquin qu'est-ce que j'ai fait dès que quelqu'un me dit dès que quelqu'un me donne un titre je vais je vais voir ce que je vais voir les avis négatifs pour voir qu'est-ce que les gens qu'est-ce que les gens avancent mais les avis négatifs constructifs c'est pas genre c'est pourri il y avait plein de lettres aucune image zéro voilà encore one up ça pue ça ouais alors par contre je suis nul non il n'y avait pas un truc pour monter ah c'est là par contre les ennemis qui ripop mais vraiment mais quelle idée mais qui a mais qui a breveté ça sérieusement en tout cas c'est pas moi je crois que j'ai un peu regretté je sais plus pourquoi je crois que c'était pas assez détaillé ça allait trop vite je l'avais acheté avant d'aller voir le film ça fait un moment parce que parce que j'étais même pas dans le ah ouais ça devait être ça devait être 2016 2015 non 2016 2016 2017 ah peut-être 2016 je sais pas ah bah des deux poules tu peux le garder puis on a écoute hop garde le garde le garde le non mais c'est c'est le ripop d'ennemis en plus le ripop d'ennemis enfin je pense que le ripop d'ennemis est fait pour éviter que tu sois bloqué quand tu dois récupérer un certain objet ou alors quand tu veux sortir du niveau et le seul moyen c'est de récupérer les melons peut-être que ça doit servir mais on secoue rien que ça qu'est-ce qu'il te fait vas-y avance nous de ce qu'il fait parce que bon si on sait pas voilà on peut pas on peut pas t'aider ah à travers les portes ah bah oui à travers les portes bien sûr je vais te voir 10 gold coins je vais ouvrir la porte pour toi Beyond the Doors, Magical Compass, I should not say this, but good luck. This, pardon, je parle très bien anglais. J'ai un accent extrêmement, extrêmement brouh. Mais oui, je vais jouer à puissance 4. Bon, ça va, tant qu'il t'oblige pas à jouer au Monopoly, tout va bien. Pas bien. Bon, mais du coup, parlons d'autre chose. Enfin, parlons d'autre chose. Passons au sujet suivant. Le sujet suivant qui est... Qu'il y a 6 mois. Ce jeu-là, j'y joue. Je mets note orange. Je mets note orange parce que, voilà, ça fonctionne, machin et tout. C'est vrai que là, là, je m'ennuie. Là, je m'ennuie. Je m'ennuie, là. Alors. euh... Hummm... Hummm... Palas... Un pas... Ah, non. Place. J'ai lu Palas. je suis le trou héros et maintenant bas on sait pas super voilà j'ai le compas alors attend avant de prendre le compas le compas j'ai 9 vies un peu un peu un peu un peu abusé note verte carrément je te trouve trop généreux j'ai dit note verte non ah bah tiens il ya jessica ta maman jessica ta maman a si par contre tu mets la musique de tu mets d'une cd je pense que je reconnais la musique je suis en train de me dire non mesdailles de poule je ne marque pas ça tu n'as pas marqué ça c'est pas toi qui peut lancer pas toi c'est pas toi là c'est du bay tonteux je prends pas de bête pour dire même je vais peut-être pas faire ma phrase comme ça cluster et fait des il fait des belles plus intéressants alors que normalement voilà enfin avant parce qu'il a changé un n'oubliez pas il a dit qu'il avait changé moi il a dit ça moi j'ai fait ok il a changé comment ça tu allais partir bah tu vas où bah comment ça tu vas où t'as pris ton masque pour partir tu sors roux allez allez bobo mountain ah bah ouais ça je suis sûr que je suis pas jessica ta maman ça c'est sûr alors j'ai le compas c'est quand c'est pas une tourière de bobo et t'as ok ah pfff en vrai j'ai pas envie de dire en vrai l'histoire ne m'intéresse pas l'histoire m'intéresse pas de toute façon qu'est ce qui va se passer on trouve des cailloux des machins c'est le jeu d'une licence façon billon nous avait prévenu par contre les mecs voilà lui on va le sauver ah mais il faut peut-être lire quand même on doit chercher un glider go to the glider ah d'accord il bloque non non mais attends les mecs j'ai vraiment pas le temps ah non par contre des ennemis ultra puissants c'est non donc il faut des pièces donc en gros ce qui se passe j'ai compris ce qui se passe je vous explique est ce que vous êtes prêts à l'explication c'est fou en gros c'est un jeu de plateforme comme il en existe des dizaines et des dizaines voire même des cinquantaine disait dédié oui ça passe et la particularité de celui-ci c'est que bah en fait non il y a pas de particularité il demande de récupérer plein d'objets si tu fais pas d'exploration bat t'as pas le t'as pas les objets qu'il faut et t'avances pas quoi sauf que moi ce que j'ai envie est ce que j'ai envie d'explorer oui enfin oui et non ah oui ça te tue je te tue de du de du ça fait mal oui mais ça touche pas pourquoi j'ai pas de portée mais attendez j'ai pas de portée oh là là parce qu'en plus il ne touche pas ouais oula 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 je suis magique c'est la magie c'est la magie c'est la magie c'est la magie 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 donc j'ai je balance des j'ai mal choisi mon perso il aurait fallu choisir le hop le trentenaire comme quoi les trentenaires vous avez vu ça peut servir un vous vous moquez mais là si le trentenaire il était il était de sortie voilà oula 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 ça peut caler les livres un trentenaire ouais ouais bien sûr pas de problème et du coup un faux trentenaire ça fait quoi je vais mourir comme ça oui voilà c'est dommage non mais non mais non mais non franchement non non mais non mais non mais non tu paris combien qu'il va falloir faire revenir en arrière parce qu'il manque un objet non mais s'il te plaît faut trentenaire ça existe mais ça vaut rien ah bon sympa pour eux je fais quoi là je sais pas ce que ça vaut ça stone elixir a dit comme ça là je t'avoue que je sais pas comment ça veut pas prendre là non il y a neuf vies il y a neuf vies ça augmente pas la c'est ce genre de jeu je peux pas l'utiliser le nnc a c'est ça non non mais non non je ne suis pardon je n'ai rien dit je l'ai pensé très fort non il a disparu voilà le guide non bah ça dépend ce que tu fais mais si tu fouilles pas trop si tu installes pas tout et n'importe quoi ça va aller il y avait des trucs là bas je l'ai vu moi je l'ai vu bon en tout cas je sais pas ce qu'ils ont voulu faire sur le niveau d'avant mais euh non mais ces ennemis là mais où mais moi il a dit qu'il comprend pas là ça a l'air d'aller mais euh what the fuck hein genre juste what the fuck eux là mais what ils sont intuables avec leurs lances ils sont intuables hop bon ce qui est bien c'est que même si c'est pas fini ce soir on s'en fout parce que hop il y a des il y a des mots de passe ah ça va faire redescendre là et donc qui dit mot de passe dit on sera bien ah peut-être par là et le jeu sera terminé assez assez rapidement d'ailleurs autre chose ah mais tellement de tellement d'annonces tellement de tellement de sujets de conversation c'est fou hein je vais je vais changer le le je vais me mettre dans la catégorie discussion ça continue la semaine prochaine en fait ce que je veux ah j'ai décidé de faire quelque chose alors je pense pas que ça va faire la moindre polémique mais bon j'en parle de toute façon c'est un choix c'est presque c'est presque décidé mais j'ai autant envie j'ai autant envie ouais ça passe de jouer à Retro Saga que de console mania je pense que c'est aussi intéressant euh et pour éviter pour éviter que console mania se termine trop vite mine de rien parce que c'est normal que les jeux Mega Drive se termine plus vite que les jeux Retro Saga euh je vais alterner pas les semaines de Retro Saga et les semaines de console mania pas du tout mais le nombre d'émissions normalement ce que je faisais avant c'était lundi c'était Retro Saga mercredi c'était console mania samedi aussi et ça faisait plus de console mania que de Retro Saga mais je crois que mardi non mercredi non jeudi je devais faire euh non ça devait être comme ça normalement ça devait être Retro Saga mercredi console mania jeudi Retro Saga vendredi c'était autre chose et samedi console mania sachant que là normalement ça devait être ça parce que il y avait pas j'avais pas de judgment euh et le dimanche j'avais pas de judgment maintenant euh maintenant euh comme il y a de judgment et c'est pas terminé donc ça mange mercredi ça enlève potentiellement un enfin ça enlève deux émissions de Retro Saga donc euh ce que je vais faire c'est que la semaine prochaine sachant que cette semaine il y a pas eu beaucoup de FF9 ça va être lundi FF9 jeudi FF9 et euh oui quoi qu'il y a des vêtements pas à nous dans le linge what the attends what the fuck ah non c'est pas du tout à moi mais euh attends donc t'as mis les vêtements sans regarder s'il y avait d'autres vêtements bah tu peux ouais ouais franchement tu peux le voleur de culottes euh tu peux tu peux ouais parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui aimerait son t-shirt et tu le mets sur le ouais au revoir euh ok oui parce que comme on a plus de machine à laver on est obligé de redescendre pour laver pour laver euh oui non la machine à laver n'est pas encore réparée donc oui oui je continue parce que sinon on n'y arrivera jamais le voleur de culottes ouais donc comme cette semaine il y a pas eu beaucoup d'FF9 la semaine prochaine ça va être lundi FF9 jeudi euh 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 FF9 également et samedi console mania voilà c'est pas mal ouais c'est pas mal je crois comme ça euh voilà c'est bon euh euh on sait bah vous avez je pense qu'on peut dire ce qu'on veut mais bon euh bah moi j'ai envie d'avancer euh FF9 surtout que ça y est j'ai enfin compris oh nouvelle discussion j'ai tout compris euh 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 j'ai la réponse au sens de la vie j'ai la réponse ça va vous surprendre j'ai compris comment fonctionnait le tetra master après euh 50 heures non c'est faux euh euh oh oh le fils oh le petit-fils ça te redonne toute la vie après m'y être intéressé pendant euh pendant 25 minutes bon en fait c'est pas long j'ai compris donc écoutez écoutez bien c'est pas très compliqué euh écoutez bien c'est pas très compliqué oh merci Dorondar merci pour ton raid oh et là ils vont rien comprendre les pauvres ils vont arriver en mode what the fuck qu'est-ce qu'ils racontent euh merci beaucoup non non mais si j'ai compris le tetra master c'est pas trop compliqué d'une c'est pas trop compliqué et de deux c'est pas très compliqué écoute bien tu vas être surpris donc euh donc 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 voici comment ça fonctionne quand euh tu as deux cartes qui ont une puissance différente en fait il est possible que la carte euh que la carte euh la plus forte perde contre la carte la plus faible pour une raison hyper idiote euh hyper idiote mais euh idiote de fou c'est que euh les 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 le calcul de hit points donc le calcul d'attaque et le calcul de défense euh des bisous merci Dorondar merci beaucoup pour ton raid des bisous toi euh et euh bah repose toi bien euh oui donc le calcul d'attaque et le calcul de défense se fait en fait c'est un un une soustraction euh du 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 max que l'attaque peut peut enfin de l'attaque de ta carte par exemple si l'attaque de ta carte c'est 90 et bien il va avoir euh il va avoir un chiffre ou un nombre je sais pas comment on dit mais bon allez on part sur on part sur nombre il va prendre un nombre entre euh je crois euh 5 6 on s'en fout on va dire 5 aller entre 5 et 90 j'ai dit 90 si c'était l'attaque de ta carte on va dire que l'attaque de ta carte c'est 90 donc il va prendre entre 5 et 90 un nombre donc ça peut être 5 6 7 8 jusqu'à 90 euh mais il peut prendre bah 5 par exemple ça ça se peut hein ça peut totalement et la défense de l'autre il va prendre pareil un nombre entre le plus petit et le plus grand et c'est pour ça qu'il est totalement possible de perdre même si tu as une carte avec un ou deux voire trois de puissance de différence parce que le changement il doit avoir une ou deux dizaines entre le 1 et le 3 de puissance donc en attaque du coup une carte qui va avoir 0 ou 1 de défense elle peut facilement avoir 5 ou 10 c'est des valeurs absolues on s'en fout 5 ou 10 de défense sachant qu'il y a deux lancers de dés et comme les lancers de dés c'est RNG c'est RNG sur RNG ben il y a beaucoup plus de chances que que tu perdes enfin que tu perdes non c'est pas que tu perdes mais qu'il y ait des résultats qui te qui te qui te semblent qui te semblent totalement what the fuck en gros c'est ta carte à X tu lances un D voilà c'est ça ouais si ta carte à X tu lances un D avec X face c'est pas mal comme comparaison ça ça c'est pas mal comme comparaison si ta carte elle a 6 d'attaque ou 20 ou 100 tu lances un D de 6 un D de 20 un D de 100 mais avec un D de 100 tu peux avoir 1 bon tu t'as quand même moins de chance enfin ouais c'est quand même rare d'avoir d'être sûr d'avoir 1 alors qu'avec un D de 6 c'est il y a plus de chance de l'avoir tu l'as donc c'est extrêmement RNG c'est difficile à c'est pas intuitif mais c'est pas si compliqué à comprendre non c'est pas si compliqué à comprendre c'est le résultat qui est difficile à avaler je suis déjà allé là ouais j'y suis déjà allé voilà j'ai rien d'autre à dire si j'ai réussi à comprendre tout le monde peut comprendre par contre je viens pas d'en bas moi par hasard non peut-être pas je sais pas non je viens pas de là non mais sans troll même si mon explication est pas la plus la plus smooth du monde vous avez l'idée ou pas est-ce que vous avez un peu l'idée est-ce que vous avez le concept au moins le concept c'est pas totalement un coup de poker parce que t'as quand même une stratégie le jeu n'est pas 100% RNG il faut que il y a clairement une science du placement il y a clairement un sens de tu dois réagir tu dois agir par rapport à ce que le plateau va te donner comme obstacle et bon il est vrai tout de même que si la différence de puissance entre ta carte et la carte de l'adversaire est trop élevée bon t'as quand même une chance de perdre enfin t'as quand même plus de chance de perdre mais je suis sûr et certain que quand ils ont fait quand ils ont fait le jeu ils ont dû faire des tests c'est obligé et je sais pas ils ont dû se rendre compte que ça devait bien se passer je sais pas que sur je sais pas sur 100 essais ben il y en avait plus de la moitié qui tombaient comme eux ils souhaitaient non mais s'il te plaît non attends je peux pas perdre le stage il me dit que j'aimais bien le jeu bah c'est normal de bien enfin moi je vois pas de problème à à l'aimer à ne pas l'aimer vu comment ça fonctionne il est il est pas il est pas no brain le jeu est pas no brain c'est ça ce qu'il faut retenir par contre si t'es sûr de gagner t'es sûr de perdre si tu commences à te dire là j'ai gagné c'est soit t'es au dernier tour et et t'as bon voilà il a il a plus il peut plus poser mais si si premier round tu dis j'ai gagné bon bah ouais c'est mytho ou alors faut que t'es toutes les toutes les meilleures cartes du jeu elles sont pas ça c'est pour dire le coup non mais mine de rien la première fois que j'ai testé le tetra master il y avait moi moi il a dit qu'il avait compris comment ça fonctionnait et que c'était un peu c'était un peu de la merde enfin il a pas dit que c'était de la merde mais mais que c'était compliqué et qu'il m'avait passé la pas voilà et il y a eu lol 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 c'est rng le jeu est pas bien enfin le jeu est pas bien le jeu est pas bien enfin le jeu de cartes et je vous dis 25 minutes en 25 minutes le tuto c'était plutôt clair dès que tu comprends dès qu'il y a dès qu'il y a un exemple en plus en plus l'exemple est bien fait parce qu'il décortique vraiment il décortique toute l'attaque il te bah on on dirait ouais non il te décortique tout bien j'ai combien de vies j'en ai plus que 9 parce que j'en récupère j'en ai récupéré au moins une quinzaine facilement et ça se stack les vies se stack donc après cette annonce après cette folle annonce vous imaginez bien que je vais jouer au Tetra Master déso mais je vais y jouer et j'aimerais même si j'ai quand même l'impression devant vos non-réponses et vos non-réactions que dès que je vais y rejouer ça va être en mode euh comment on veut je comprends pas euh mais au moins je sais que j'ai essayé euh j'aurais essayé d'expliquer d'expliquer et je pourrais réessayer d'expliquer mais bon c'est sûr que dès la première occasion on va me dire que j'ai rien écouté que j'ai rien lu mais mais au moins il existe une preuve en VOD c'est que je ne vous ai pas menti donc on va taper un boss là donc il faut se mettre devant une devant un caillou qui est entre des cailloux ok on pourra plus se plaindre que la V non mais non mais il est vrai il est vrai il est vrai il est vrai mes amis il est vrai que les petits malins là vous allez pas me dire que les petits malins euh qui aiment bien ce euh qui aiment bien annoncer que j'écoute pas que je lis pas là les petits malins les petits malins c'est sûr et certain qu'ils ont pas ils ont pas écouté ce que je suis en train de dire vous savez les petits malins est-ce que vous connaissez les petits malins oui apparemment j'ai ouvert un truc je sais pas où mais j'ai ouvert quelque chose ah mais la musique du jeu est quelconque le jeu est quelconque en fait l'univers n'est pas quelconque mais le jeu est quelconque je dirais même que pire le jeu est pas si quelconque que ça parce que les les ennemis là ils arrivent à arrêter les coups en plus franchement ça donne à aucun moment ça te donne envie de ça te donne envie de taper sur les ennemis ils arrêtent les coups sérieusement en fait heureusement que j'ai enfin heureusement que j'ai des vies à l'infini enfin à l'infini non elles sont pas infinies mais que je bourre et que je peux bourrer si le vortex magie stone gravity gravity Il faut se mettre devant des cailloux Alors, between les cailloux Voilà, je suis between les cailloux Et dès que je suis between les cailloux Voilà Il y a le monsieur et il me donne ce qu'il doit me donner Between les cailloux Les jeux joués sont choisis comment ? Je demande ou je fais un peu au pif Je ne sais pas si le triple triad... Est-ce que mine de rien, le triple triad Il n'y a pas une communauté de personnes Qui ont dû se plaindre Mais qui ont dû dire Ouais, le triple triad c'est bien Mais c'est peut-être un peu... C'est peut-être pas assez profond Et ils ont créé le Tetra Master C'est sûr C'est sûr, c'est sûr C'est sûr, c'est sûr Euh... Je l'ai Nioh, c'est pas si compliqué Paf, Nioh 2 Bonne... Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas tant de différence entre Nioh 1 et Nioh 2 Ça se trouve, le triple triad, c'est la bataille Et ils se sont dit Bon, bah, on va faire la belote, quoi Tu vois La comparaison est mauvaise Mais pourrie, hein Même, voilà Je me... Ouais Pourrie C'est sûr C'est pourrie Attention, c'est pourrie Mais Elle est pas si... Elle pourrait se maintenir Enfin, elle pourrait... Elle se tient Elle pourrait se tenir, voilà Euh... Qu'est-ce que je voulais chercher ? Oui, je voulais savoir quand on allait arrêter ce jeu-là The Pirates of Dark Waters Regardez un long play, là, rapidement Non, non, mais attends, oui Mega Drive Ça dure 1h53 Mais est-ce que le mec, il bourre comme moi ? Ouah, mais le mec, il bourre pas ! Oh, mais je suis super loin Ah ouais, je suis presque... Je suis à plus de la moitié du jeu Mais oui ! Yes ! Ça se termine pas aujourd'hui Mais ça se terminera la prochaine fois, sûr Ah, mais le mec qui a fait le long play, en fait Il a... C'est pas le long play des mecs qui savent jouer au jeu Comme s'il bouffe le... Comme s'il l'avait bouffé... Enfin, il le bouffait tous les matins, quoi C'est drôle, parce qu'il y a pas beaucoup de gens Qui ont fait le... Le Wogfroon Là, je le vois en 2h55 Ah, c'est bizarre, parce que celui en 2h55 Bah, c'est quand même bizarre Pourquoi 2h55 ? Je sais pas Allez Bah, go, on va à Jandatown Euh... Oui, bah, écoute J'ai une idée On arrête de prendre Tula Et on va prendre Rennes J'adore Il ressemble à Shulk, de loin Ça ressemble... Non, bah, un Shulk... Voilà, un Shulk... Pas japonais, du coup Ah, il a une portée... Il a une portée de l'Héliputien Oh, j'aurais dû prendre... J'aurais dû prendre mon trentenaire Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Euh... Vous devriez pas te laisser Lors de la nuit Ouais... Vous cherchez à Zuli Euh... D'accord... Il est au bout du jet... Le jet... Le jet... Ok, donc... Taper des gens et le chercher le monsieur Qu'est-ce que tu veux trouver ? Vous devriez trouver les clés Oh là là, mais ça va être encore super chiant Non, c'est bon D'accord, donc... Même ça, ça fait mal Ok... 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 Ce bruit tout nul Je sais pas si vous avez entendu Le bruit tout nul Mais bruit tout nul C'est quoi ce bruit tout nul ? On dirait un arc Il a acheté à... À Tizer S quoi ? Un arc-pouic Hop, j'aime bien l'arc-pouic Donnez-moi votre arc-pouic Ah par contre Si tu me tues aussi vite Ouais, corde de mauvaise qualité Ouais, clairement Mais il est possible Que les ennemis fassent autre chose Que me sauter dessus Toutes les secondes ? Oh... Tu me cours sur les haricots là-haut Bon, j'ai la clé Mais... Je peux énerver Répétez après moi, je peux énerver Je peux énerver Je peux énerver Faut pas que je suis énervé Mais je le suis pas Ok... J'adore les arcs de... Les arcs nuls Vas-y, tire Là, on dirait un ilien Ok, une clé Désolé, vraiment désolé J'aimerais vraiment me battre avec vous Les mecs Mais je suis tellement occupé là Je sais pas si vous vous rendez compte Comment je suis occupé Surtout comment je m'en fous Hop C'est mieux Pire que rendez-vous là Ah, je chope des clés sur des clés Est-ce que tu veux mes clés ? Ah par contre, il va falloir faire gaffe Parce que là, le problème C'est que là, je fais le malin Parce que j'ai 7 vies Ah bien, c'est pas du tout ce que je voulais Non mais en fait là Écoute Je te spoil Là, j'ai 7 vies Mais ce que tu sais pas C'est que c'est sûr et certain Que les civils, je vais pas les garder Et ce qui est sûr C'est que le game over Il est réel Non mais j'en avais plus que 9 Mais bon Alors, greeting Yeah, greeting arrival Ouais Ouais, super Ouais, super C'est vrai, si on est pas ici Je vais faire une said Bridge somewhere Ouais, il y a une grande flair On s'en fout Ah, faut trouver une épée Euh Ouais, c'est Travel with care Et bah ouais T'inquiète Pas de problème Yes Putain, j'ai tué un ennemi J'ai jamais vu ça Ok Ah tech, t'es comme Oh pardon Du calme Du calme, du calme Ah là là Mais Ah ils font trop mal Ils font trop mal Et j'ai rien pour les éviter J'ai rien Oh 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 de la vie Enfin, oh une vie Oh c'est tellement gentil les mecs Ah non, je crois qu'il m'avait tué C'est quoi Grenéman là Qu'est-ce qu'il veut Grenéman Je tu veux Ouais, ouais Bah oui, sûrement Pourquoi on ne touche pas ok alors on va se calmer donc là c'est le moment où j'essaye mes magies mais attends mais c'est pété ça mais c'est pété mais c'est pété de fou c'est abusé le bouclier qui dure 120 ans bah écoute allez je suis tout pété merci Nimelio merci pour ton raid hop bienvenue bien le bonsoir regarde je t'offre je t'offre des cœurs prends ils sont à toi bien le bonsoir hop mode passe Toyota ah ouais non là je crois que finalement je sais pourquoi tu as eu un écran bleu fais gaffe allez donc là je peux choisir soit le bridge soit andorus mais vu qu'il parlait de bridge on va aller bridger en plus j'adore le bridge oh là là ça m'en fout allez ah moi non bah non bon par contre c'est fini on prend Yoz on prend le magicien d'Yoz quoi qu'il y ait l'humour tu as rien dit moi et vous plaignez pas de mon humour parce que si mon humour il est comme ça c'est parce que c'est parce qu'il y en a certains ici présents qui l'ont voilà ah est-ce que je meurs oh mais je ah d'accord oh là là oh là là oh c'est intéressant ça oh mais il est pété en fait fallait prendre ah ok donc j'ai trouvé ça intéressant jusqu'au moment où il a essayé de me tuer oh non oh j'ai plus envie de jouer ça oh là là oh là là oh là là le run killer on va continuer oh je suis passé de 9 vies à à à à à à choisir ta mort non non mais c'est pas trop compliqué pique passe mais non même pas même pas c'est même pas pique passe en fait faut avancer moi je pense que le problème du jeu c'est que si t'avances pas tu meurs voilà ah mais c'est ça sauf que quand tu sais pas et ben tu sais pas non mais mec mec non mais la franche non mais non mais non mais c'est pas possible ah tiens c'est bizarre one up oh c'est bizarre pourquoi est-ce qu'il me donne une vie parce que c'est compliqué si t'avances pas tu progresse pas il y a sûrement un message là-dedans allo d'accord Ah ouais, il est complètement fumé, le magicien d'Ozio. Par contre, on lui dit ? Est-ce que quelqu'un lui dit ? Tu m'excuseras mais bon, j'aime bien rire en fait. Je pense que j'aime bien rire, c'est pour ça. Comme quoi la trentaine, on ne vous le dira jamais assez. La trentaine, ça sauve des vies. Ouais, salut. Je vois que la pire chose quand on te donne des vies, c'est quand les vies reviennent quand tu perds. Ça, c'est les jeux qui n'assument pas. Tu vois, par exemple, là, là, comment je fais là ? Comment ? Eh oh, il y a des gens qui se moquent. Il y a des gens qui se moquent que dehors. Mais arrêtez avec des ennemis. Arrêtez de mettre des ennemis. Bon, il n'y a pas de saut de la foie. Ou en tout cas, je n'en ai pas vu beaucoup. On ne voit rien ? On ne voit rien ? J'ai sauté à côté. Dommage. Allez, le jeu n'est pas trop dégueulasse. Il y a... Il y a des mots de passe. On ne va pas se plaindre. Ne vous plaignez pas, s'il vous plaît. D'accord ? Est-ce que la note du jeu baisse ? Pour l'instant, on est sur du orange. On est vraiment sur du orange bien foncé. Orange sanguine, là. Et... Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi j'ai pris trois fois ? Mais ça reste trois de l'orange pour le moment. Je n'ai pas de raison bien claire et... Enfin, claire de mettre... Pas de raison précise, plutôt. De mettre une note rouge. Tout simplement parce que... Ça avance, quoi. Écoutez, les boutons, ils fonctionnent. Et puis, c'est bon. J'ai compris. Il y a eu... Il y a eu des plaintes. De nombreuses plaintes. Il va y avoir la police en bas de chez moi. Bon, ben voilà, quoi. Ah, mais les jeux moyens, tu fais trop de jeux moyens. Ça, on avait déjà discuté... On avait déjà discuté du fait que... Un jeu moyen, c'est la pire des choses qui peut t'arriver. Tu vois, c'est comme... Alors, je vais citer... Je ne sais pas... Est-ce que Kuran est là ? Si Kuran est là... Ça va être chose. Je vais citer Kuran PC, donc... J'ai pas envie que... Il est là. Alors. Il y a un magazine. Qu'on appellera... Bon, il y a PC dedans, quoi. Voilà, il y a PC dedans. Vous n'êtes pas obligé... Vous n'êtes pas obligé de savoir... Qu'est-ce qu'il y a dedans. Il l'a dit avec un petit côté un peu... Un peu moqueur. Bon, voilà, ils sont un peu moqueurs, ces gens-là, parfois. Je ne suis pas... Je ne suis pas tout le temps d'accord avec eux. Attention. Je ne suis pas si souvent que ça d'accord avec eux. Il y a des moments où je le suis. Bref. Mais il y a quelque chose qu'il a dit... Enfin, qu'une personne a dit. Je dirais, cette personne... Je vais modifier son pseudo pour pas que vous le reconnaissiez. Il s'appelle... Zagbou. Zagbou a dit... Que ce qu'il détestait... C'était les jeux 6 sur 10. Alors, au début, je me suis dit... Ça y est. Déjà que ça commençait mal parce que ça avait... Il y avait un petit côté ultra blasé. J'étais quand même déjà assez sur la défensive. Mais il avançait qu'un jeu à 6 sur 10. C'est la pire des situations. Parce que le jeu n'est pas assez mauvais. Pour que tu le sac. Mais il n'est pas assez bon. Pour que tu t'y amuses comme il faut. Et que... Quand il tombe sur un jeu 6 sur 10. Aujourd'hui, il n'a plus envie d'y jouer. Alors, heureusement... Il annonçait que... Heureusement qu'il est payé pour. Sinon, il ne le ferait pas. Mais... Et je ne crois pas exactement qu'il ait dit cette phrase de cette manière-là. J'en ai marre. Je ne peux pas perdre comme ça, là. Vous vous rendez compte ? Non. Non, mais tu ne peux pas... Ce n'est pas possible. Je ne peux pas perdre 4 vies sur un saut. Merci. Au début, quand tu n'as pas trop d'expérience... Non, mais attends. Yoretomo, tu rigoles. Mais il préfère tomber sur un jeu ultra dégueulasse parce qu'il a des raisons pour le défoncer. Mais quand tu tombes sur un jeu 6 sur 10, voire 7 sur 10... C'est vrai que tu dis quoi ? Tu vas te dire, écoutez, il y a de la musique, il y a des couleurs, il y a une DA, il y a un gameplay. Enfin, voilà, quoi. Tout fonctionne, mais... Mais l'ensemble, ça ne me donne pas, quoi. Ça ne me donne pas envie. Et bien là, console mania, je pense qu'on est rentré... On est rentré sur... On peut rentrer parfois sur ces terrains, sur ce terrain un peu... Allez, glissant. Parce que je sais très bien... Je sais très bien ce que... Défenseurs... Des jeux moyens vont m'avancer. C'est que sur Megadrive, il y a tellement de bouse... Que quand tu tombes sur un jeu moyen, tu as de la chance. On va détester alors qu'un jeu en dessous de la main, tu t'attends déjà à quelque chose... Ouais, voilà, ouais. C'est vrai, c'est vrai, il y a ça aussi. Tout fonctionne, mais sans saveur. Ouais, parce que j'ai perdu deux vies. C'est pour ça qu'en Empire of Steel, j'ai mis rouge. En vrai, ce n'était pas pour autre chose. Alors oui, il est vrai, il y avait trop de fois le même boss. Ou en tout cas, trop de fois un boss qui ressemblait à un boss... Enfin, ressemblait à un truc. Enfin, ressemblait déjà à un boss que j'avais déjà fait. Mais... Mais... Mais bon, bah... Quel jeu considéré comme très moyen... Tu n'auras plus au final. Oula, attends, quoi. Soit j'ai mal compris la question. Ah ! À moi, un jeu que j'ai joué qui était considéré comme très moyen... Et que j'ai trouvé ouf... Euh... Souvent, j'avoue, je ne suis pas trop les... Les on dit que... Un gros jeu 12 sur 20... Est-ce qu'il y a un jeu 12 sur 20 qui m'a bien plu ? Voilà, imaginez, tu vois, si vraiment j'étais dans l'ultra bait... Euh... J'aurais dit Zelda 3, tu vois. Mais ce n'est même plus un bait, ça. C'est juste dégueulasse. Tout comme ça, je te crache dessus, là. Mais heureusement que je ne l'ai pas dit. C'était pour rigoler, la taquinerie. On rigole tous ensemble, j'adore. Non, non, mais c'est parce que tout à l'heure, on en a parlé, c'est pour ça. Et j'avançais, que je n'avais rien dit, mais c'était... Voilà, l'humour ! Il y avait un lore. Mais un jeu moyen que j'ai bien aimé, vraiment. Je réfléchis. Non, ben non, 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 mais attends, non, non, c'est pas ça. Nîmes, franchement, tu peux demander aux intéressés. Fois, je... Au contraire, je n'ai pas feed. Au début, j'ai rétabli la vérité. Attention, hein. Bon, là, j'avoue, j'ai peut-être un peu trop... Là, j'ai feed, là. Mais bon, voilà. Hop. J'ai dit des choses bien à un moment. Bonanza Bros, c'est un jeu moyen. Ah bon ? T'es sûr que c'est un jeu moyen, Bonanza Bros ? Non, mais un jeu, on n'est pas obligé de... On n'est pas obligé de parler d'un jeu Megadrive. Je cherche pas obligatoirement sur la Megadrive. J'en ai un, en fait. J'en ai un. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas... Il n'est pas considéré comme moyen. Mais Metal Gear Survive... Je pense que c'est un jeu moyen. Et finalement, il m'a plu... Il m'a plu plus que je ne le pensais. Donc, voilà, quoi. Tu l'as dit, putain. Il a hurlé. Ah ouais. Ouais, mais ouais. Alors, en fait, non. Alors, je t'explique. Je t'explique pourquoi j'ai pas vu ce que t'as écrit. Parce que... Comme Nîmes, elle a marqué le... Elle a mis une note à Muse. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Et du coup, ça a fait un... Un voile blanc devant mes yeux. J'ai paniqué. Ah non, c'est pas sa faute. J'ai pas dit que c'était ta faute. J'ai dit que j'ai paniqué. Attention, j'ai pas dit ça. J'ai surréagi. Mais ouais, ouais, Survive, je pense que c'est un jeu qu'on peut... Ouais, on peut casser dans cette catégorie. Mais il doit en avoir d'autres. Après, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel je suis. Mais non, mais ça n'existe pas ! Non, mais ça, par contre, ça m'énerve, le mec, là ! Pardon. Excusez-moi, mais ça fait 4 fois que je refais le niveau au bout d'un moment. Enfin, limite, bon. Quoi ? Quoi ? C'est notre love, bonsoir. Mais ! Mais mec ! Ah d'accord, ok, j'ai compris. Elles sont pas mal, les phases de plateforme, ici. D'ailleurs, je suis surpris que pendant qu'on cherchait un jeu moyen et que finalement qu'il n'y avait plus, que personne n'a dit Céleste. Parce que j'étais sûr et certain qu'il y avait au moins une personne qui allait me la sortir. C'était sûr et certain. Je sais pas, je voyais, je le voyais arriver que quelqu'un me fasse Ah 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 ! J'en ai une ! Tu vas trop rire ! Et que je fasse... Ah ouais ? Ah mais désolé, j'ai pas d'humour. Ah bah écoute... Bah écoute, Nîmes, c'était le problème numéro 1 que j'avançais vis-à-vis de Zelda 3 que... que je trouve que l'on m'a un peu trop bait. Ah par contre, en vrai, comment on fait là ? Non mais mec, on peut pas là ! Bon, bah je le fais pas, hein, écoute. Franchement, j'y vais pas, hein. Si c'est pour perdre... Si c'est pour recommencer le niveau, c'est mort. Bon après, c'est un peu moins. Non mais je vais tomber sur un ennemi, je vais mourir. Oh c'est nul, là. Rien que d'avance, c'est nul. Bah non, mais attendez, je cherche d'autres jeux. J'ai l'impression que je me rappelle pas de beaucoup de jeux. Ça m'énerve. Il a l'air de pas avoir d'idées. Ah, good job, c'était pas... Bah y'a pas assez de... Ouais, good job, c'est vrai que good job, dans un sens, on pourrait penser que c'est un jeu moyen. C'est un petit jeu, c'est sympa, on va s'amuser. Bon voilà, y'a... L'enfoiré. C'était fait exprès. C'était fait exprès. C'était fait exprès. Bon, heureusement, j'ai récupéré ma vie, mais vraiment, mais quel... Mais quel... Mais quel... Mais quel... Mais quel petit fils ! Mais quel petit fils ! Je vous noie ! Enfin, comme je suis noé... Non, The House, c'était pas 12. Le dernier Yoshi... Je pense pas que ce soit un jeu moyen. Il n'y a pas été classé comme jeu moyen. Je crois pas. Ok. Allez. Ils ne sautent pas... Non. Ils sont tous la même... Bah, c'est difficile de reconnaître un jeu moyen quand toi, t'imagines, t'as bien aimé et qu'on te dit, bah ouais, mais bon, la majorité... Enfin, pas la majorité, mais il est... Il est parfois connu comme un jeu moyen. Je suis sûr qu'il y en a... Bah... Federation Force, mais Federation Force, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Alors, de là à dire que j'ai vraiment aimé, faut peut-être pas... Ça s'est un peu poussé, là, quand même. J'ai apprécié... En gros, en gros, Federation Force, il est passé d'un 12 sur 20 à un 14, peut-être, mais... Bah, c'est pas non plus... Je m'attendais à un jeu éclataxe. Pour moi, il n'y avait rien à sauver. Parce que... Parce que je m'attendais à ça, quoi. Bah, alors... Si. Alors, si. J'en ai un. Mais alors, attention, c'est pas un bait. Mais c'est juste la vision. La manière... La manière dont j'ai joué, dont je m'y suis... Enfin, dont j'ai attendu la chose. Qui a modifié mes... Pas mes expectations, mais mon... Ma vision. De part, mon aventure... Non, non, mais ça va, ça va. Et en plus, c'est même pas du bait. Là, franchement, je vois pas... Si on me sort que c'est du bait, moi, je sais plus. De part, mes expériences passées... Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu, avec Pokémon. Quand le dernier est arrivé, il est vrai, toutefois, il est vrai que je me suis attendu. Je me suis dit, bon... Euh... Pour moi, ça va pas être folichon, mais... Bah, faut essayer, quoi. Voilà. On va voir. Et... Avant d'avoir la fin de... Avant d'avoir... Enfin, presque la fin de l'histoire... J'ai pris lequel, déjà ? Bouclier, moi, j'avais ? Moi, je crois que j'avais bouclier. Je suis pas sûr. Mais bon, bref. C'est à peu près la même histoire. Avant d'avoir le fin mot... De l'histoire... Bah, c'était... Il y avait des trucs pas mal. Il y avait des trucs sympathiques. J'étais surpris. J'étais surpris de la... Dans le bon sens. De... De la direction du jeu. Donc, il rentre presque dans cette catégorie, là. Je vais voir. Je comprends rien. Je vois rien. Trubber Brook, non. C'était tout pété. Trubber Brook, c'était tout pété. C'était éclataxe. L'histoire était éclataxe. Les animations étaient éclataxe. Il y avait la DA qui était pas trop mal. Parce qu'elle était originale. J'avais pas souvent joué à un jeu avec une DA comme ça. Mais non. Trubber Brook. En plus, je trouve que le thème de Trubber Brook, il est... C'est souvent un thème qui est exploité. Et là, il a été exploité de manière... Enfin... De manière... Pas très originale. Oh non, mais vas-y. Mais ce sceau. Mais il sort d'où ce sceau. Mais il existe pas ce sceau. Il a jamais existé. Ça y est, je rage de ouf. Des bisous, Mico. En fait, pour un joueur... Pour un joueur de... Enfin, pour un non-initié à Pokémon. C'est-à-dire, pour une personne qui connaît Pokémon de par... De par le fait qu'il y a joué dans son enfance. Mais la capture, ça m'a jamais... Ça ne m'a jamais vraiment mis dans tous mes états. J'ai des idées... Enfin, comment j'ai des idées ? J'ai des... Il y a un peu de nostalgie, c'est sûr. Mais bon... Pour un joueur qui... Qui connaît sans plus... Ben... Ben... Ben ouais, ouais. Pour moi, c'était des jeux moyens. C'était des jeux moyens. Ça rentrait... Enfin, ça se faisait. Parce que l'univers a... L'univers est fait de telle manière que... Bon, ben, ça te donne envie d'y aller, quand même. On n'avait pas 9 vies à un moment. C'est-ci. C'est-ci, à un moment, on avait 9 vies. Et il y a eu l'eau. Et l'eau, ben... En plus de mouiller, ben... Ça... Ça, ça, voilà. Ça fait des choses pas ouf. Non, mais le password, il n'est pas avec 9 vies. Et... C'est vrai. Non, le password, il n'est pas avec 9 vies. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Ouais, parfois... Bon, est-ce qu'on peut dire que... Ça rentre dans la veine des jeux de merde vu qu'il y a de l'eau ? Enfin, je sais pas. Vendu, ouais. Moi, je trouve pas d'autres jeux. Peut-être que je joue qu'à des bons jeux. C'est pour ça. Ça doit sûrement être pour ça. Ah, j'ai bien dû faire un RPG moyen. Il n'y a pas un RPG moyen que j'ai fait ? Sans parler... Sans parler de la méga-drive. Ah, tapez pas FF. Là, le... Pas de bail, voyons. Là, c'est plus possible. Bah ! Même FF15, je peux pas le mettre dedans parce que j'ai pas... Ça, ça m'a pas plu. Xeno 2 ? Non, je suis pas assez loin. Ils m'ont pas donné envie d'aller voir. C'est le côté japonisant... Je pense qu'il m'a emporté, là, dans Xenomarone. D'ailleurs, ce côté très japonisant qui n'existe pas dans le Chronicle 1. Ce qui fait qu'il m'intéresse plus. Je n'ai pas joué à FF7, Rémi. Je n'ai pas joué... Le 7 m'a déjà pas... Je n'avais pas tant... Enfin, je n'ai pas de... De l'or dans mon propre passé de joueur par rapport au 7. Peut-être un jour, je le ferai, hein, mais... Oh, vas-y, ça recommence, hein, ça recommence. Franchement, comment tu fais ? Ah là là, c'est... Ça doit pas être pixel perfect. Ça va, là ? Ça doit pas être pixel perfect, mais on doit pas être loin. Pas moins de rien, j'ai fait peu de... Peu de RPG. J'ai peur de... J'ai quand même peur de la fin de... Enfin, de la fin. Je ne sais pas si je vais y arriver un jour, hein, mais... Si j'arrive à la fin, un jour, de Persona... J'ai peur, hein. J'ai peur parce que... T'imagines ? T'imagines si la dernière phrase que tu sors vis-à-vis du jeu, c'est tout ça pour ça ? Ah ouais, ça serait horrible. Ah ouais, ça serait horrible. Ah, je serais pas bien. Bon, en bas, c'est du bait, on n'y va pas. Ah. Ça me mettrait pas bien. J'aurais envie de pleurer. Non mais cassez-vous. Oh, non ! C'est ma faute. C'est moi. C'est moi, j'ai paniqué. J'ai paniqué. J'ai tellement paniqué. Je garde espoir pour la suite du scénar de PS5. Bah. Il y a un truc dans PS5 qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a pas un gros lien. À part les méchants, c'est les adultes. Et on va un peu taper au pif jusqu'à qu'à force de taper au pif, on crée des liens avec des personnes qui vont faire que des liens vont créer d'autres liens. Et on va avoir une grosse équipe et c'est le... C'est ton accrochage émotionnel à l'équipe qui va faire que quand tu arrêtes de jouer, bon bah voilà. C'est vrai que je suis en détention, ma réhabilité... Bah, quoique, il dit que je dois être réhabilité, mais... Ça, ça se trouve, c'est pas... Ça se trouve, c'est quelque chose d'un... Enfin, pas indirect, mais... C'est juste pour expliquer un concept. Ça n'a rien de concret. Natasha Morgana, PTN. Bah, je verrai, ouais, je verrai. Enfin, je verrai. Bon, on a déjà pas mal vu quand même, mine de rien. On en a vu des trucs ! Bah là, sur P5, pour être le plus transparent possible, si le palace que je fais actuellement me laisse un peu sur ma faim, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas dit que j'arrête, j'ai juste dit je sais pas. Attention. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai peur que... J'ai peur que le palace soit pas long. Enfin, pas que ce soit pas long, mais... J'ai peur que... Qu'on monte ou on descende les étages, parce que là, la banque, je crois que c'est plus une banque... C'est avec plusieurs sous-sols. Que, bon, bah, le méchant... Bon, bah, voilà, on tue le méchant. Et, bah... On se rend compte que... Enfin, pas on se rend compte, mais, ça y est, Makoto est avec nous. Et, après, bah... On avance et... Y'aura un nouveau personnage au bout d'un moment, quoi. J'ai peur que ça soit ça. Bah, ça le fait. Je dis pas... Ça, ça le fait. Ça le fait bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'y joue. Ah, mine de rien. C'est pas juste parce qu'on m'a dit, vas-y, t'arriveras jamais à le faire. Fais-le. Enfin, t'arriveras jamais à le faire, donc je le fais. Y'a un côté intéressant. Au lieu de battre un grand méchant chevalier... Enfin, voilà, bref. Ça y est, c'est sûr, mais... Bon, bah... C'est 50 heures bientôt, quand même. Ah. Le... Le mafieux, le troisième. Ça me rappelle... Ça me rappelle... Dans... Dans... Fire Emblem. Ah ! Vas-y. Je peux pas mourir. Oui ! Oui ! Attention. Je suis pas mort. Dans Triocid, j'étais à un moment dans le jeu. Y'avait un côté... Quand je devais être à 30h, 30-40... J'ai eu un coup de mou. J'en avais marre. J'en avais marre. J'étais... C'est un peu relou, là. C'est redondant. Y'avait un perso que j'avais envie de baffer. Je sais même plus qui c'était qui, déjà. Et... Je me suis un peu forcé, c'est passé, mais... J'ai dû un peu me forcer. Je dirais que c'est le palace d'après où le scénario fait un bon. Ah bah après, si quelqu'un me dit, écoute, sapin, oui, il n'y a aucun problème. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais vas-y, écoute-moi. Si j'ai tort, eh bien, eh bien, enfin, je dis ça pour toi. Vas-y, continue, là, un tout petit peu. Ça serait bête d'arrêter où t'es, parce que, mine de rien, l'investissement existe, t'es là. Et si j'arrête une ou deux semaines, c'est sûr, je reprendrai sûrement pas tout de suite. Je reprendrai sûrement pas. Fais-moi confiance, va jusqu'à... Ça parle très mal des mers, en bas de chemin. Des eaux, mais... Des eaux, hein. Surpris. J'étais dessus. Franchement, j'étais dessus. Sérieusement ? Est-ce que vous m'avez vu dessus ? Ça parle mal des mers de manière plus ou moins classique. Voilà. Les insultes classiques, mais bon. Par contre, si c'est... J'ai fini le jeu, à sapin, faut que tu le finisses. Ouais, non, c'est peut-être pas là. Je sais pas si c'est... Ah, donc... Ah, c'est bizarre, le jeu me redonne une... C'est plus la merde. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, bah non. Pourquoi je sens que cette plateforme a l'air d'être extrêmement désagréable ? Oh bah non ! Oh bah non ! Anticiper ? Non ! Oh 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 ! Bon, attends, il y a l'air d'avoir un... Oh là là ! C'est bon, tout s'est bien passé. Donc du coup Whispel et... Whispel et Astrain m'avancent que... Avance que... Oh non ! Oh non ! Non ! Mais quoi ? Ah, merci. Que le Palace 4 met la max. Il faut aller au Palace 4. Yes ! Pro player. Tu peux le noter. Ok. C'est sûr, c'est sûr. Donc Snibor. Je valide aussi. Ok. Alors attention. Est-ce que c'est bien, on parle bien d'histoire ? Pas de personnage hein ! Parce que si c'est pour me sortir la rousse... Je pense qu'elle doit être jouable hein, mais... Que je vois partout, placarder partout dans tous les sens... Euh... Si c'est juste ça, ça va pas aller hein ! J'ai bien dit juste. J'ai bien dit juste. Juste. ... Juste. ... Ok. Bien nous verrons, pas besoin d'en parler plus, à nous verrons. La blague du paix ? Bah non, pas la blague du paix, pas maintenant. Mais pas maintenant ! Mais what the fuck ? Le jeu s'est transformé en Boogerman d'un coup ? Alors attendons, ce bruit là, c'est quelqu'un qui l'a fait à la bouche. C'est sûr et certain, c'est quelqu'un qui l'a fait à la bouche. 100% ! C'est cool. T'as-tu par la bouche ? C'est mieux ! C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux que ça. C'est plus bon. C'est plus bon. j'avoue que là quand même là là c'est après le niveau de l'eau là c'est quand même oser après le niveau de l'eau de sortir la blague du paix là c'est faut s'accrocher quand même mais bon il a tenté le tout pour le tour mec il s'est dit le joueur il va partir il faut que je lui sorte la max ouais en vrai en vrai c'est sérieusement je m'en contre tape de l'histoire amène moi où tu veux je taperai qui tu veux et quand et quand va falloir écouter t'inquiète pas t'inquiète pas je pourrais me tu veux que tu veux C'est parti ! de quoi tu vas crever quand même je veux bien qu'on je veux bien qu'on se moque mais bon crever voyons c'est un truc of stone que j'ai là c'est pas le meilleur oh bah yes ah voilà et ça c'est super bien ça c'est super bien et c'est les bonnes en fait c'est la bonne manière de vraiment de faire un jeu c'est à dire de mettre un ennemi sur une plateforme où t'es sûr que si tu le tues pas avant d'arriver sur la plateforme bah c'est la mort ça c'est la marque des vraiment des c'est même pas les bons jeux je pense que c'est l'IA le problème là mais mine de rien si je peux me permettre on est passé on est passé d'un jeu moyen à un jeu qui qui a du caractère bon un caractère pourri mais enfin un caractère un peu dégueu mais voilà c'est bien le problème pas mal pas mal une identité c'est à dire que si un jour on en parle je vais pouvoir dire ah tu te rappelles ce bon jeu de chien qu'est ce qu'il passe là voilà tu te rappelles les bruits de bouche là je crois que c'est nerveux c'est les nerfs c'est les nerfs qui lâchent je crois que c'est les nerfs c'est complètement les nerfs non mais parce que il y a eu au moins un testeur du jeu il y a au moins une personne qui a fait un retour là dessus et je suis sûr que la personne qui a fait un retour il a dû dire les mecs vous êtes sûr je suis pas sûr ou ça se trouve il y a personne qui l'a testé et puis c'est passé c'est passé c'est un sabotage attendez 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 je crois que vous avez pas remarqué un truc là on est d'accord que c'était une araignée mais une araignée ça fait pas ce bruit là je préfère dans le doute dans le doute c'est une mauvaise idée toutefois sache que même si tu ne peux pas écrire dans le chat tu peux tu peux offrir des sables ah ouais d'accord c'est pas le bruit des araignées non je suis super déçu la version est un bta bob je savais même pas que c'était même pas le même ah donc tu avais annoncé en pensant que c'était la même chose et en fait toi tu as même pas de bruit de paix et ben tu n'as pas de chance dommage quel dommage bref et ben écoutez c'est pas très grave hop on va faire un petit save ici alors en fait ça parle mal des mers c'est parce que il y a plusieurs personnes qui tapent dans des tambours ou qui tapent quelque part et et ça et ça parle mal des mers c'est c'est je sais pas je sais pas donc il y a peut-être parce que ouais c'est demain fête de la vie tout ça ouais on ne sait pas en tout cas ça parle des mers ça parle mal des mers mais en rythme on est toujours sur on est toujours sur une note orange on est toujours sur une note orange toutefois ça peut vite se transformer il a eu du caractère une identité une identité c'est le bon terme mais pas la bonne mais pas la bonne pas la bonne le stream est terminé mais tu tombes parfaitement bien Cluster parce que tu vas pouvoir dire bonne soirée et bonne nuit ça c'est cool ça c'est super bref je vous mets 5 minutes de pub n'hésitez pas à rester pour ces 5 minutes ça fait partie de ma rémunération demain on joue à FF14 donc bah voilà vous avez la vous avez le nom du jeu et je crois que c'est tout c'est pas mal c'est pas mal et bisous à demain bonne soirée c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal